à la BNF. Je m'appelle Yann Karienteuil, je travaille à la réserve des livres rares et je vous présente ce soir cette conférence intitulée Maroussia, roman de Marko Vovchok, itinéraire d'un phénomène de la littérature ukrainienne et de son autrice. Cette soirée s'inscrit dans le cadre d'un cycle de conférences, il s'agit de la quatrième rencontre et nous aurons une cinquième et dernière rencontre le 14 décembre qui sera, elle, à l'INALCO. A l'INALCO, puisque nous avons le plaisir à la Biothèque Nationale de France d'organiser cette soirée et l'ensemble de ce cycle avec l'INALCO et la Bulac. L'ensemble du cycle est placé sous la direction scientifique d'Irina Dmitrichine, que nous écoutons ce soir avec Thomas Kazant, que je présenterai à l'issue de mon propos. L'ensemble de ce cycle est également organisé en partenariat avec le ministère de la Culture et le soutien de l'Institut ukrainien en France. Nous avons donc ce soir, après différentes autres thématiques, le plaisir de nous intéresser au versant littéraire de l'histoire ukrainienne. Je vais donc, sans plus de délai, laisser la parole à mon collègue Thomas Kazantre, qui est conservateur au service des manuscrits modernes et contemporains au sein du département des manuscrits. Son propos d'une quinzaine de minutes présentera les fonds, et notamment le fonds Herzl, et nous laisseront ensuite la parole à madame Dmitrichine. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une bonne conférence. Merci, bonsoir. Le micro fonctionne, c'est bon. Voilà, alors, comme l'a dit mon collègue, que mon propos sera beaucoup plus bref et introductif que celui d'Irina Dmitrichine, qui est vraiment l'oratrice principale ce soir. Simplement, il s'agissait, puisque nous allons parler ce soir d'un roman, Marussia, qui est, un cas un peu particulier, une co-création franco-ukrainienne avec deux auteurs, un auteur originel et une réécriture française. Et eh bien, pourquoi parler de Marussia ici, dans le site historique de la Bibliothèque nationale ? C'est que depuis 1966, le département des manuscrits de la Bibliothèque nationale conserve les archives littéraires, éditoriales et même en partie personnelles de Pierre-Jules Edzel, grâce à la donation consentie par madame Bonnier de la Chapelle, la petite fille de l'éditeur. Alors, c'est un cas doublement exceptionnel, puisque déjà que les archives d'un éditeur du 19e siècle aient ainsi été conservées dans leur intégrité pendant près d'un siècle et qu'elles aient été généreusement offertes à une collection publique au lieu d'être dispersées et vendues, puisque, comme vous allez en avoir un aperçu, il y a quand même des trésors dans ces archives qui auraient fait sans doute de très beaux résultats en vente publique. Toutes les archives éditoriales sont précieuses en soi, parce que, on le sait aujourd'hui, l'histoire de la littérature, de la production intellectuelle, ne se présume pas à une galerie d'auteurs qui seraient de purs esprits et de textes qui seraient sortis spontanément de leur cerveau et de leurs plumes pour prendre place dans une bibliothèque universelle. Comme les historiens l'ont bien montré depuis plusieurs décennies maintenant, on ne peut pas véritablement appréhender, comprendre, évaluer les œuvres si on ne prend pas en compte leur contexte social et économique de production qui s'incarne notamment et très particulièrement dans la figure de l'éditeur. Et avec Edsel, que je vous présente, on a affaire à vraiment une figure centrale et essentielle. On peut affirmer sans exagération que sans lui, sans sa créativité, sans son engagement auprès des écrivains, la littérature du 19e siècle, que ce soit ce qu'on appelle la grande littérature ou la littérature populaire, n'aurait pas tout à fait le visage que nous lui connaissons aujourd'hui. A propos de visage, donc voilà deux représentations d'Edsel par le même artiste sous ses deux casquettes, par Nadar. Donc là, Nadar, deux portraits qui se trouvent dans les collections juste à côté du département des estampes et de la photographie. Là, par Nadar, photographe, dans les années 1850. Et là, par Nadar, caricaturiste, à peu près à la même époque. Alors, peut-être un bref rappel biographique sur ce personnage dont tout le monde connaît le nom, mais pas forcément la vie et le parcours assez passionnant. Il est né en 1814 à Chartres d'une mère mancelle et d'un père alsacien, ce qui n'est pas un détail. Ses origines alsaciennes, comme l'expliquera Irina, sont très importantes, notamment par rapport à Marussia. Il fait ses études secondaires à Paris. A 20 ans, il part dans sa ville d'origine à Strasbourg pour faire son droit, mais pour des raisons mal connues. Au bout de deux ans, il abandonne ses études de droit. Il revient à Paris et il entre dans le métier de l'édition. Il a donc 22 ans. D'abord comme commis d'un éditeur qui s'appelle Paulin, puis associé de ce même Paulin. Et très rapidement, il devient éditeur sous son seul nom. Son premier grand succès éditorial, c'est une série qui s'appelle « Les scènes de la vie privée et publique des animaux ». Alors oui, on connaît bien ça à la réserve d'Yves Rorin, je pense. Donc il s'agit en fait d'ouvrages collectifs rassemblant des nouvelles, des contes animaliers, de la plume d'écrivains connus du moment, et il ne manquait pas, Georges Sand, Balzac, Charnodier, les frères de Musset, Jules Janin, et illustrés par des artistes prestigieux qui montent, en particulier Grandville, qui est le principal dessinateur sur cette première série des scènes de la vie privée et publique des animaux, commercialisés en livraison à un prix modéré pour toucher un large public, puis ensuite réunis en volume. Déjà à cette époque-là, Edzel contribue en tant qu'auteur à ce volume par plusieurs contes qu'il signe de ce qui restera son pseudonyme d'écrivain P.J. Stahl. C'est un pseudonyme qui sera toujours transparent. Il n'a jamais essayé de se cacher derrière ça, c'est simplement, il a ses deux noms pour deux activités distinctes. Ce qu'on voit là, c'est une affiche publicitaire pour souscrire à cette série des scènes de la vie des animaux. Et voilà un exemple d'un dessin de Grandville pour illustrer une des nouvelles de Edzel pour cette série, les peines de cœur d'une chatte française qui faisait écho aux peines de cœur d'une chatte anglaise de Balzac dans la première livraison. Elles sont suivies par d'autres ouvrages similaires, mêlant de même littérature et dessin. Le Diable à Paris. Et peut-être le plus remarquable, Le Voyage où il vous plaira. Voilà, qui est une sorte de collection de récits de contes fantastiques illustrés par un grand graveur de visionnaire de l'époque, Tony Joanno. Un texte presque intégralement de la main de Stahl, Edzel, même si c'est sur la publicité, on a mis en avant le nom d'Alfred de Musset qui n'y a en fait écrit que deux petits poèmes dans cet ensemble. Et qui constitue du point de vue artistique un des chefs-d'œuvre du romantisme visionnaire français. Si vous avez eu la chance de voir il y a quelques années l'exposition de ma collègue Valérie Sueur, l'estampe fantastique au Petit Palais. Il y avait une large place qui était faite à ces voyages où il vous plaira. Donc, en dirigeant ces ouvrages collectifs, Edzel entre en relation avec la plupart des écrivains de son temps et avec pas mal d'entre eux va naître une amitié et une collaboration de longue date. Je montre une autre image, une autre affiche publicitaire. Quelques noms, Balzac, évidemment. Dès 1842, Edzel entreprend la publication des œuvres complètes sous le titre d'ensemble de Balzac, toujours vivant, sous le titre d'ensemble La comédie humaine, qui est vraiment institutionnalisée à ce moment-là avec la répartition entre scène de la vie de province, scène de la vie parisienne, etc. George Sand aussi, là encore une entreprise de publication d'une édition illustrée des œuvres complètes de George Sand à partir de 1851. Un nom qui s'impose, mais en fait plus tard, qui est aujourd'hui spontanément associé à Edzel, mais qui n'intervient que dans un second temps, c'est évidemment celui de Victor Hugo. Et là, on revient à la biographie, puisque Hugo, lui, n'a pas participé aux ouvrages illustrés que nous venons de voir. Il ne connaissait pas Edzel, donc dans les années 1840. Ils entrent en relation en 1852 par le fait d'un accident de l'histoire, puisqu'ils se retrouvent tous les deux exilés ensemble à Bruxelles. En effet, Edzel, qui avait participé pendant une dizaine de mois au gouvernement de Lamartine après la révolution de février 1848 et dont les convictions républicaines étaient notoires, préféra quitter la France après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851, craignant d'être arrêté et emprisonné par le nouveau régime. Sa fuite de France sera beaucoup plus paisible, malgré tout, que celle de Hugo. Il va même bénéficier d'un laisser-passer, mais bon. Et il va rester en exil en Belgique pendant presque neuf ans. Il parvient, c'est assez extraordinaire, en quelques mois, il parvient, alors qu'il arrive les mains dans les poches quasiment à Bruxelles, à refonder son activité professionnelle en Belgique. Et il sera ainsi l'éditeur de toutes les œuvres de Hugo pendant la première décennie de l'exil de Hugo. Il publie à Bruxelles, il publie et imprime à Bruxelles et il utilise ses relations pour faire diffuser ou publier les œuvres en France, du moins pour celles qui ne tombent pas sous le coup de la censure. Évidemment, il ne met pas son nom sur la première édition de Napoléon le Petit ou des châtiments, sinon ça aurait largement compromis son retour en France. Il publie aussi les contemplations. Lorsqu'en 1859-1860, Napoléon III accorde l'amnistie à tous les exilés, on sait que Hugo, lui, reste à Guernesey, refuse cette amnistie. Edsel, lui, l'accepte et il revient en France en 1860. Il ne peut pas participer à la publication des misérables parce que le coût de fabrication et les droits surtout d'auteur exigés par Hugo pour ce roman sont beaucoup trop élevés pour lui, tout simplement, pour ses moyens. C'est un éditeur belge, La Croix, qui va remporter le marché. Mais il restera malgré tout en relation avec Hugo, continuera notamment à coéditer avec La Croix les œuvres de Hugo jusqu'à la fin de l'exil, notamment L'Homme qui rit, Les travailleurs de la mer, Les chansons des rues et des bois. Et même après le retour d'Hugo, après la chute de Second Empire et le retour d'Hugo en France, c'est Edsel qui, dans les années 1880, entreprendra une édition dite Né variéture des œuvres complètes de Hugo, édition qui est aujourd'hui d'ailleurs honnie par les hugoliens orthodoxes pour apparemment les très nombreuses erreurs qu'elle contient dans les textes. En tout cas, de toutes ces relations professionnelles, amicales, le fonds Edsel conservé au département des manuscrits garde le témoignage, en particulier par une abondante correspondance. 22 lettres seulement de Balzac, mais sans doute parce que leurs relations étaient assez précoces, c'est les années 1840 et que Edsel n'a sans doute pas pu conserver toutes ses archives d'avant l'exil. Mais plus de 300 lettres de Victor Hugo, près de 400 lettres de Georges Sand et également des lettres de Lamartine, de Musset, de Gérard de Nerval, qui signe tout simplement Nerval et qui comme souvent comme un auteur à son éditeur parle essentiellement d'argent, pardon, de Charles Baudelaire, de Proudhon, d'Alphonse Daudet ou d'artistes comme Gavarni ou Gustave Doré. On y trouve aussi des manuscrits autographes de certains auteurs, des épreuves corrigées, de l'iconographie. Après son retour en France en 1860, donc Edsel va se consacrer presque exclusivement à l'édition pour la jeunesse, un domaine où il avait déjà joué un rôle pionnier dès les années 1840 avec une première collection qui s'appelait le nouveau magasin des enfants, pour lequel on écrit notamment encore lui-même sous le pseudonyme de Stahl, mais aussi Georges Sand, Alexandre Dumas ou Charme Naudier ou Octave Feuillet. Là, vous avez un exemple, une page illustrée du Gribouille de Georges Sand publié dans cette collection. Et bien, vingt ans après, il se replonge dans l'édition jeunesse dans laquelle il va être vraiment novateur. En fait, Edsel n'a assez peu inventé de produits, de concepts éditoriaux, mais il les a porté à un point d'excellence, d'efficacité, d'universalité, qui en font vraiment un pionnier. Donc en 1864, il lance un périodique illustré, le magasin d'éducation et de récréation, qui paraîtra jusqu'en 1906 et qui sera ensuite accompagné d'une collection de librairies. En gros, les textes publiés dans le magazine seront ensuite publiés en volume à la bibliothèque d'éducation et de récréation avec ces merveilleux cartonnages illustrés qu'on trouve encore aujourd'hui chez les libraires. Là, c'est un exemple, c'est une adaptation du Don Quichotte. Et puis, c'est une collection qui, par le choix des romans publiés, « La qualité de l'édition et de l'illustration » devint pour plusieurs décennies vraiment la collection de références de la littérature pour la jeunesse. Il publie soit en exclusivité, soit en réédition des textes qui eurent un grand succès sur plusieurs générations et qui firent notamment les beaux jours des récompenses offertes aux bons élèves en fin d'année scolaire. On trouve souvent encore ça dans les greniers ou dans les caves, notamment des romans comme « La roche aux mouettes » de Jules Sandot, « Sans famille » d'Hector Malot, « Les patins d'argent » de Stahl lui-même, « Le nouveau Robinson suisse » d'un roman suisse adapté par Stahl et puis bien sûr « Marussia » qui va être un des grands succès de cette collection. Mais bien sûr, je terminerai là-dessus, le nom auquel celui de Hetzel est aujourd'hui indissolublement lié à partir des années 1860, c'est celui de Jules Verne, dont Hetzel a accompagné l'œuvre des « Cinq semaines en ballon » en 1861 et dont il a assuré le succès jusqu'au bout. On peut voir, voilà, ça c'est le manuscrit autographe du Tour du monde en 80 jours qui est donc conservé dans le fond Hetzel au département des manuscrits. Et c'est Hetzel qui a l'idée de publier l'ensemble, de publier tous les romans de Jules Verne sous un titre d'ensemble des « Voyages extraordinaires ». C'est un titre que lui-même va trouver avec ses fameuses couvertures. Constamment réédité en facsimilée depuis plus de 150 ans et qui reste la contribution la plus durable et la plus populaire de Hetzel à la littérature universelle. Je voudrais finir peut-être sur cette image, cette très belle photographie du photographe amateur Hippolyte Blancard, conservée elle aussi au département des estampes et de la photographie et qui a fait poser sa fille dans les années 1880 avec dans les bras le Mathias Sandorff de Jules Verne dans l'édition Hetzel. Littérature universelle, si je dis ça, ce n'est pas seulement une épithète emphatique mais bien une réalité puisque par l'étendue de son réseau international, Hetzel a su diffuser la littérature française de son temps sur tous les continents et vraiment de l'Argentine jusqu'à jusqu'à l'Asie, mais aussi faire connaître en France des textes venus de plus ou moins loin. Et parmi ces transferts culturels, un cas emblématique est évidemment celui de Marussia. Je vais donc passer maintenant la parole à celle que vous êtes véritablement venu écouter ce soir, Irina Dmitrichin, qui est maître de conférences et responsable des études ukrainiennes à l'INALCO, coordinatrice scientifique de notre cycle de rencontres intitulée « L'Ukraine, affirmation et reconnaissance d'une nation », traductrice de nombreux ouvrages de l'Ukrainien en français, de littérature sérieuse mais aussi de littérature enfantine, de littérature policière, historienne, présidente de l'association de préfiguration de l'Institut ukrainien en France. Parmi ses publications, quelques titres. Grégoire Orlik, un Cosaq ukrainien au service de Louis XV, « L'Ukraine vue par les écrivains ukrainiens », Nicolas Gogol, Taras Bulba et l'Ukraine, « Le voyage de monsieur Hériot », un épisode de « La grande famille en Ukraine » ou encore « Hommage à l'Ukraine » en 2022, une co-direction d'un ouvrage collectif pour répondre aux événements dramatiques que nous connaissons tous. Donc je lui cède immédiatement la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, on va vous remercier pour votre présentation. Il n'y a rien à faire, n'est-ce pas ? Merci beaucoup à la Beltaque Nationale d'avoir été à l'origine de ce cycle pour situer l'Ukraine sur les cartes mentales françaises et pour répondre à ces terribles agressions dont elle a été victime le 24 février 2022. Je suis ravie de présenter ce roman ici, particulièrement puisque nous sommes en décembre, car c'est le 15 décembre 1875 que le texte est pour la première fois venu en France, a été offert au lecteur du temps, qui était un quotidien libéral à l'époque et a été publié en feuilleton à partir du 15 décembre 1875 et peut-être par un temps plus froid, sans doute, au coin du feu, les lecteurs français et les petits lecteurs français découvraient eux-mêmes, grâce à leurs parents, ce texte. Ce texte est associé indévitablement à Pierre-Jules Etzel, qui est effectivement caché, alors que c'était vraiment un secret de Polychinelle, sous le pseudonyme PJ Stahl, qui a présidé d'abord à l'apparition de cette œuvre en France, mais surtout contribué indévitablement à son succès en tant qu'éditeur et en tant qu'auteur qui a véritablement été touché par cette œuvre. Mais de là, mérite-t-il être présenté ou entré dans l'histoire, resté dans l'histoire comme le seul auteur de cette œuvre, au point de faire oublier, on peut se demander dans quelle mesure ce fut volontaire, son auteur qui est Marko Vovchok, qui devrait donc être considéré le véritable auteur de Marussia. Lorsqu'il arrive pour la première fois en France, en 1860, Marko Vovchok, de son vrai nom, Maria Vilinska, est âgée de 27 ans. C'est une auteur connue et appréciée en premier lieu pour ses contes populaires, parus deux ans plus tôt et rédigés en langue ukrainienne sous le nom de Plume de Marko Vovchok. Ces fresques réalistes de la vie des paysans souffrant du servage, rédigées dans une langue vivante, créent un véritable événement dans l'empire russe, saluées tout aussi par la communauté ukrainienne, dont Mekola Koulish et Tara Shevchenko, que par l'intelligentsia russe, dont on ne citera que le nom de Turgunier, Verzen, Tchernyshevski ou Dobrolubov. Elle devient l'ornement des salons pétersbourgeois et l'entichement de la colonie ukrainienne, où Tara Shevchenko, qui l'a comparée à Georges Sand, en fait sa fille alors qu'elle l'appelle père. Ces œuvres en langue russe, puisque par la suite elle va écrire en russe, seront appréciées sans lui conférer la même place, qu'elle s'est acquise désormais avec son œuvre ukrainienne. À ses débuts, Markovchok est l'unique femme des lettres ukrainiennes de son temps, de renom, je veux dire, et en tant que telle, l'époque oblige, elle travaille sous un pseudonyme d'homme, une façon de légitimer sa présence dans la littérature. Plus que ses écrits, ce sont surtout ses traductions qui lui assurent et assureront plus tard une subsistance qu'elle a toujours voulue indépendante. Le choix des traductions qu'elle fera est sans doute aussi intentionnel et l'affaire a figuré sur la liste des livres indésirables en Russie. Il aura des problèmes avec la censure, avec la police, mais donc son œuvre est d'abord sociale et ensuite anticléricale. Et ce volet-là a été mis à l'honneur à l'époque soviétique. En revanche, on a passé sous silence l'aspect féministe de son œuvre qui est travaillée, qui est véritablement étudiée depuis la chute de l'Union soviétique. Son œuvre est peuplée de personnages féminins, tous souffrant de leurs conditions, se battant contre les impétoyables contraintes qu'imposent la famille, la société, l'époque, fortes ou faibles, paysannes ou bourgeoises, elles ont toujours quelque chose de biographique. Non moins que l'auteur, c'est la femme qui intrigue, ce que un spécialiste ukrainien, Domontovitch, appelait son « Georges Sandisme ». Tout au long de sa vie, il flotte autour d'elle un parfum de transgression des convenances. On lui prête de nombreuses conquêtes, réelles ou imaginaires, avec les hommes en vue dans les milieux progressistes et on ne compte pas le nombre de ses admirateurs, tant sa personne énigmatique attirait les hommes de tout âge. Ses contemporains en ont laissé des poignages enthousiastes et l'aigreur de certaines femmes illustre aussi son aura, dont la beauté n'était pas le principal atout. Les retours, donc payer un retour ou pas, à la lecture des lettres qu'elle recevait et auxquelles elle répondait parfois, se dessine une femme hors du commun, intelligente et sobre, aux grands yeux de couleur indéfinissable et aux cheveux châtains. Elle était, je cite, « la divinité muette » pour Kulish, « le sphinx sombre » pour Tougueneuve, « la chair statue » mais aussi « l'astre érant » après les nuages, « poète » oubliette, « grande toquée » pour Etzel, qui lui en ont donné bien d'autres. Ses silences sont souvent évoquées, tout comme son extrême exigence à son propre égard. Et comme disait Etzel, et j'aime beaucoup cette phrase, « cela faisait si peu de bruit tout ce qui était vous. » Tougueneuve qui a considéré Markovchok comme ce que Markovchok était à la prose, ce que Tara Shevchenko était à la poésie et qu'il avait guidé en temps dans la littérature. Et c'est d'ailleurs sous son influence, en quelque sorte, qu'il quitte le monde paysan et va plutôt vers la description des couches de la petite noblesse. C'est Tougueneuve qui a traduit ses récits en russe, notamment, et ensuite, pour Prosper Mérimé, il lui a montré, Prosper Mérimé s'y intéressa, quand on lui avait promis un chef-d'œuvre supérieur à l'oncle Tom. Il trouva les écrits de Markovchok bien tristes, des histoires atroces, de nature à justifier les révoltes et à éprouver le besoin de retirer à petit feu un pan, c'est-à-dire un seigneur ou deux. Avant à Tougueneuve les difficultés de la traduction, quand Mérimé découvrait les écrits de Markovchok dans la traduction de Tougueneuve, Mérimé décréta, « Il y a dans la langue de vos paysans une certaine poésie qui semblerait fort étrange en français. Nos paysans sont aussi plats de style et aussi prosaïques que les élégants de nos salons. » C'est encore Tougueneuve qui présente Markovchok à Etzel, son éditeur et une des figures marquantes du monde de l'édition du XIXe siècle. Nous venons d'en avoir un éloge complet. Donc effectivement, c'est une maison d'édition qui comptait les plus grands auteurs de l'époque, Balzac, Sand, Musset, Zola, Stendhal, Dumas et Victor Hugo, dont ce républicain convaincu était proche. A son retour d'exil, il s'installe au XVIII rue Jacob. Il devient, selon sa propre expression, éditeur pour les Mioches, avec de nombreuses collections et livres de références. De fait, il révolutionne le monde de l'édition pour enfants, s'élevant à la fois contre le livre nié et vulgaire et contre le livre mal imprimé et pauvrement illustré. Non content d'éditer les meilleurs écrivains, Etzel rassemble une pléiade d'auteurs et de dessinateurs dans son magasin d'éducation et de récréation, où il se réserve le volet littéraire, alors qu'il confie la partie éducation à Jean Massé. Le volet science est confié à Jules Verne, qui complète le trio du magasin. Prévu pour une livraison tous les 15 jours par un abonnement de 12 francs par an, pour Paris et 14 pour la province, il connaît un succès fulgurant, alliant leur qualité du contenu et de la présentation et est couronné trois ans plus tard, en 1867, par l'Académie française, distinction accordée pour la première fois à un ouvrage de ce genre. Marco Vouchok et Etzel, après ce contact, resteront plus ou moins proches, en tout cas le lien ne sera pas rompu que occasionnellement et sera interrompu définitivement par la mort d'Etzel. Ces lettres tour à tour professionnelles, passionnelles et fraternelles, voire paternelles, révèlent les stades successifs par lesquels ont dû passer les sentiments d'Etzel à son égard, alors que Marco Vouchok reste toujours dans un registre professionnel et amicalement affectueux. C'est en 1865 qu'elle prend l'initiative d'envoyer à Etzel une de ses œuvres et l'éditeur lui répond avec beaucoup de bienveillance que ce qu'il va, ce qu'il ne va pas, donc il y a beaucoup d'échanges entre eux, et donc il cherchait de trouver l'œuvre idoine et véritablement Etzel joue le rôle de l'éditeur en disant qu'il faudrait que vous puissiez chercher dans votre œuvre celui de vos livres qui se loignent le moins de notre public sans que vous les soupçonniez et à part des grands traits de ressemblance, c'est un monde à part que celui que vous décrivez. Il faut remonter à nos premières légendes pour retrouver quelque chose d'analogue et je crains que c'est un écho bibliophile et curieux à cause de cela. Donc je voudrais bien, chère madame, vous êtes vraiment bon à quelque chose, mais il faut commencer par un succès. Un demi-succès ne suffirait pas. Enfin, la perle est rare et trouvée et c'est choisi l'ours qui paraît donc probablement sous sa rédaction en mars 1867 sous le titre « Mélassia, compte ukrainien » par Marko Ruvchok et à compter de cette date, Marko Ruvchok est invité à collaborer au magasin d'éducation et de récréation. Il publiera de temps en temps et il restera collaboratrice jusqu'en 1905, date à laquelle son nom figurait encore dans le comité de rédaction sur la page titre. Elle se voit immédiatement également confier des traductions d'auteurs français en russe et reçoit de Jules Verne l'exclusivité de la traduction de ses œuvres. Pendant dix ans, entre 68 et 1878, Marko Ruvchok traduit une quinzaine de ce roman contribuable en son remarquable travail au succès de Jules Verne en Russie. Elle assure en outre la traduction de romans de Victor Hugo, d'Hector Malot, d'Ekmanj Echatryan, etc. Elle devient également la représentante de la maison Etzel en Russie et les nombreuses lettres que vont échanger l'autrice et l'éditeur vont parler de la défense des intérêts français, de l'acharnement avec lequel Marko Ruvchok essaie de débusquer la moindre publication. Il faut dire que les droits d'auteurs à l'époque ne sont pas encore transcrits, ne sont pas établis, sans parler du fait d'être défendus. Et une fois le texte publié, il y avait plein d'éditeurs qui faisaient des reprises et Etzel a trouvé une parade et vendait en même temps le texte et les illustrations. Les illustrations dans les contrats qui sont plutôt à Caen et pas à la BNF, montrent qu'à Paris, je veux dire, montrent qu'on négociait à un quart de centimètre carré, l'illustration, et c'est seulement les œuvres accompagnées de ces illustrations qui étaient estampillées comme les œuvres originales. Tous les autres textes, et il y en a eu des dizaines et des dizaines, donc étaient plutôt des, on dirait aujourd'hui des pirates qui étaient vendus à un vil prix et qui, bien sûr, étaient des manques à gagner pour Etzel. Elle crée aussi, dans le cadre de ce travail, une édition qui va être réintitulée et la traduction des meilleurs auteurs étrangers. Et c'est dans cette édition qu'elle va publier pour la première fois Marussia. Alors, se pose la question, donc le livre, bien sûr, a été publié en russe, et donc, dès le départ, se pose la question pour quelle raison elle fait paraître ce livre en russe dans cette collection. Et est-ce que, donc, elle a véritablement traduit de l'ukrainien pour le faire paraître en russe ou pas ? Alors, pour moi, le débat est clos dans la mesure où on n'a jamais vu l'original ukrainien. On n'a que ce texte russe c'est probablement le fait d'avoir fait paraître publication des meilleurs auteurs étrangers. C'est une façon de contourner la censure parce qu'à cette époque-là, deuxième moitié du XIXe siècle, l'Empire russe interdit tout simplement les publications en langue ukrainienne avec deux actes législatifs. D'abord, en 1863, donc, c'est la circulaire du ministre de l'Intérieur russe, Valoyev, et ensuite, en 1816, le casse d'Empse d'Alexandre II qui proscrit toute publication en ukrainien. Donc, faire paraître ce texte sous le couvert d'une traduction était peut-être tout simplement un moyen de contourner la censure. Le roman, dont l'action se déroule dans l'Ukraine du XVIIe siècle, à l'époque, parle des deux Etmans, de la lutte des Cossacks, des deux rives, rive droite, rive gauche, et c'est l'histoire d'une petite fille de Cossacks, Marussia, qui trouve la mort en essayant d'aider un envoyé Cossack de la Sitch, donc le siège des Cossacks à Porog, dans sa mission pour unifier les efforts de différentes forces Cossacks, de rive gauche, rive droite, le milieu du Dniepr avec l'île des Hortets, donc là où sont les Cossacks à Porog. Et donc, elle essaie d'aider à cette unité pour que l'Ukraine puisse recouvrir son indépendance et prise entre les convoitises russes, polonaises et puis les Turcs vers le sud. On peut situer le début de création de Marussia par la demande de renseignements historiques qu'il adresse à son premier mari qui s'appelait Markovitch, et d'ailleurs c'est de là probablement que vient son nom, Markovchok. Ce premier mari était, et donc c'est l'occasion de lui rendre hommage, était membre d'une société patriotique et secrète de Cyril et Méthode. Il a été exilé quand cette société avait été découverte et interdite et c'était un historien, enfin il était féru d'histoire et c'est auprès de lui que Markovchok essayait de trouver les renseignements qui lui étaient nécessaires pour la création de ce roman sur une toile de fond historique. C'est lors de son séjour à Paris dans les années 1873 qu'elle séjourne à l'hôtel du Louvre, l'hôtel du Louvre c'est l'actuel l'hôtel des Antiquaires et lorsqu'on est sur la place du Palais Royal en fait on peut encore apercevoir les traces qui ont été laissées par les lettres qui ont été retirées donc maintenant c'est l'hôtel des Antiquaires mais en dessous on peut encore voir l'hôtel du Louvre donc c'est là où elle travaille il y a des lettres qu'elle écrit à cette époque-là à son mari elle dit qu'elle travaille avec grande application se réveillant avant l'aube car à cette heure tout l'hôtel dort et il n'y a pas encore beaucoup de bruit dans la rue donc la rue de Rivoli même à cette époque-là était suffisamment bruyante elle termine ce travail en juin 1873 Edsel reçoit le manuscrit en plusieurs envois en raison de la surveillance policière en fait elle a peur que le manuscrit entier soit subtilisé donc elle l'envoie par morceau le subterfuge a fonctionné et donc c'est ainsi que le manuscrit est entré en possession d'Edsel et aujourd'hui se retrouve à la bibliothèque nationale il a fallu encore deux ans pour que le texte soit retravaillé pour que le texte soit véritablement adapté et adopté par Edsel pour que paraisse donc cette marussière française et donc c'est la fréquentation des archives du fonds Edsel qui permet de rétracer vraiment par le menu les différentes strates les différentes stades par lesquels le livre a passé il y a d'abord plusieurs textes d'Edsel donc on voit les ajouts qu'il faisait les ratures etc il y a le texte de Marco Wovchok traduit par elle en fait le traduit par elle Samarussia A.L et il y a bien sûr aussi des versions entre la première version publiée donc dans le temps ensuite la version du magasin de récréation et éducation et ensuite la publication en livre et donc tout cela se trouve dans le fond des nouvelles acquisitions françaises volume 1730 17.030 17.032 et c'est en volume 32 qui donc recèle les trois textes donc le texte russe le livre russe une des versions d'Edsel et une version une traduction française du premier texte russe mais qui n'est pas celui de Marco Wovchok j'ignore qui à quel moment a fait cette traduction mais effectivement c'était peut-être judicieux de réunir ces trois textes dans le même volume mais ça lance une fausse piste que donc comme si ce texte français cette traduction était le texte de Marco Wovchok et évidemment quand on compare ce premier texte français et le résultat final la différence est flagrante or la comparaison doit être faite avec le texte de la traduction française de Marco Wovchok elle-même puisqu'elle est déjà en traduisant elle procédait à des changements et à des coupures et donc si on veut voir le texte original il faut vraiment aller dans le volume 17.0.30 où il est bien marqué qu'il s'agit d'un texte original et il y a aussi un moyen infaillible de le vérifier dans une des lettres elle dit qu'une partie du manuscrit est écrite sur des feuilles bleues et effectivement on retrouve le texte sur les feuilles bleues donc il n'y a aucun doute mais cela a participé à mon sens à une certaine mystification voulue ou non qui a aussi été lancée par les descendants d'Etzel donc la biographie de référence d'Etzel qui a été faite par Ménier et Bonnier de la Chapelle Bonnier de la Chapelle c'est le descendant enfin la petite fille d'Etzel qui donc dans la présentation de Marussia affirme que si Etzel s'est mise à rétravail le texte c'est que la traduction était mauvaise or il y a une confusion voulue ou non entre les lettres d'Etzel où effectivement il s'insurge contre la mauvaise traduction mais en fait ça ne parle pas de Marussia ça parle d'un autre texte qu'il lui a envoyé et au fil des échanges il convienne en tout cas Marco Avchok propose qu'il ne parlerait pas à la traductrice de ce texte du fait que son texte n'est pas reçu et que donc il en reste là avec cette traductrice mais le fait de présenter cet échange dans le contexte de Marussia fait croire que Marussia avait été mal traduite par Marco Avchok ou alors que ça a été fait par son fils ce qui est faux également puisque son fils n'était pas à l'époque avec elle et puis on ne voit pas pourquoi et comment elle présenterait à son éditeur qui connaît son écriture qui connaît son travail le travail de son fils quelle finalité elle poursuivait donc en tout cas cette confusion lancée dès la fin du XIXe siècle a été transposée même en Ukraine ont répété pendant un certain temps que le texte a été mal traduit et surtout traduit par son fils donc je peux vous établir par le menu que c'est absolument faux donc il se pose la question de la manière dont le texte a été présenté et c'est en travaillant sur ce texte que Edsel en fait se pose les questions il ne comprend pas tout il trouve que dans le texte il y a beaucoup de choses qui pourraient être changées qui pourraient être modifiées donc il estime en fait qu'il y a des choses obscures et il a parfaitement le droit de l'estimer c'est lui qui connaît le public français et il ne faut pas oublier que la version que Marco Rufchok lui donne c'est sa première traduction Edsel lui-même a dû faire plusieurs versions avant d'aboutir à un texte qui est harmonieux qui a une belle structure une belle facture Marco Rufchok lui envoie tout simplement le premier jet bref les questions Edsel se les pose dès le départ et quand il a refait Marussia donc d'abord je fais un tout petit retour en arrière ils ont déjà fait un travail enfin ils ont déjà fait un travail à quatre mains où Edsel après avoir retravaillé le texte a proposé à Marco Rufchok de le signer de leurs deux noms donc il lui écrit cela n'est pas possible de maintenir votre texte et tout en prenant de vous tout ce qu'il m'a paru possible d'en prendre et d'en garder je dois reconnaître que j'ai tant changé tant ajouté tant modifié un peu partout et surtout dans le dénouement de votre petite histoire qu'elle a maintenant pris sous ma plume le tort d'en devenir une plus grosse qui n'est plus de vous seule qui n'est pas de moi seule mais qui par les faits se trouve en train d'être de nous deux de façon que n'épovant pas honnêtement me l'attribuer et n'épovant pas honnêtement non plus vous forcer de la première de la prendre comme de vous parce qu'elle contient peut-être maintenant des choses que ne vous seraient pas venues je ne vois qu'un moyen de nous arranger si le moyen vous fait autant de plaisir que moi c'est que nous l'assignons tous les deux comme nous commencions un enfant que nous mérions un enfant dont nous serrions le père et la mère ou vous serriez pour le coeur moi pour les membres et pour les allures un peu différentes des vôtres pour la physionomie plus française que vous ne l'essayez pu faire à vous toute seule et donc cette proposition de marier leur plume en quelque sorte par l'esprit Markovchok accède à cette proposition l'oeuvre est parue sous les deux noms et il est fort probable que Marussia a subi le même sort en tout cas la première parution de Marussia dans le temps indique que c'est une oeuvre d'Etsel d'après une légende russe la même mention est dans la première publication dans le magasin d'éducation de récréation et on enlève seulement Russe si on écrit que c'est simplement d'après la légende de Markovchok et c'est ce qui paraîtra dans le livre de la première édition de Marussia donc Etsel affirme avoir été tombé amoureux véritablement de cette héroïne et il a il s'est beaucoup interrogé il a beaucoup consulté il a il a demandé à lire l'histoire de l'Ukraine il s'est adressé même au Quai d'Orsay pour qu'on lui fasse une notice sur l'histoire de cette partie du monde alors la note du Quai d'Orsay qui se trouve aux archives du fonds Etsel à la BNF est une note tellement confuse où on mélange tous les Cossacks ukrainiens les Cossacks russes Khmelnytsky Razin Mazepa Pugachov donc honnêtement je comprends très bien que Etsel n'ait pas compris grand chose il l'a soumet même à Turgenev en disant cette note qui a été faite sur l'Ukraine est-elle juste ? Madame Markovitch n'a pas l'air d'en savoir la moitié ni le quart effectivement Madame Markovitch ne pouvait pas être responsable de la confusion qui régnait dans la tête de cette auteure anonyme du Quai d'Orsay donc il termine la traduction en 1815 à Bellevue sur la côte d'Azur et il informe Markovitch le 3 août 1815 en ses termes en lui expliquant tout ce qu'il a dû faire tout ce qu'il a dû changer et en tout cas à la fois il se justifie en même temps il essaie de la convaincre que ce n'est plus uniquement son oeuvre à elle la même lettre avait été envoyée quelques jours plus tard à Tourguiniev enfin la même lettre la même raison au sujet des mêmes interrogations qu'il se posait déjà donc il proteste de tout ce qu'il a fait pour ce roman et Tourguiniev à vrai dire qui bien évidemment était au courant de la manière dont travaillait Etzel Markovitch etc. ne répond pas à cette missive à tel point que Etzel revient à la charge donc après cette lettre que vous venez de voir il écrit à Tourguiniev cher grand être je vous vois d'ici poltron comme la lune n'osant pas me dire que ma marissa vous embête vous parez à côté et qu'en un mot vous ne savez pas par quel bruit le boule à prendre et bien allez-y telle qu'elle est indiquez-moi les améliorations de détails qui vous paraîtraient possibles et ne vous faites pas plus de soucis de la chose qu'elle ne mérite vous auriez fait un bijou d'un tel sujet vous mais vous êtes un bijou européen deux un bijou juste et vous vous serez gardé des barbarismes en comptant tout ce qui concerne le pays ses mœurs l'histoire voilà à votre aise pour vous donner le ton le diapason écrivez-moi que je suis une bourrique et j'en amourrai pas donc Tourguiniev finit par se manifester en disant moi j'étais à la chasse je n'ai pas eu le temps de vous répondre rassurez-vous il n'y a pas beaucoup de choses injustes ou en tout cas il n'y a rien de catastrophique ni de grave dans le roman Tourguiniev trouve assez faible le texte mais estime que le texte pourra plaire et donc donne en quelque sorte quittus à 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 probablement une préface qui avait été rédigée par Tourguiniev ce texte se trouve dans les archives dans le fond et celle de la BNF ce texte n'a pas été utilisé mais qui probablement parce qu'il rendait hommage plutôt à Marco Roucho qu'à Etzel lui-même et donc Etzel n'a pas souhaité la faire figurer pourquoi en fait il s'intéresse tant à Marco Roucho et surtout à Marbeau c'est parce qu'il aperçoit lorsqu'il prend connaissance de manuscrit lui qui se présente comme Alsacien de la Bosse comme il il voit dans la petite ukrainienne toute la portée symbolique et universelle il la transforme en appel patriotique et en hommage aux terres que la France venait de perdre probablement la première mention en effet dans sa lettre à sa femme je dédierai ce livre aux enfants d'Alsace de l'Alsace et de la Lorraine parce que j'ai pensé à eux pendant tout le temps en écrivant cette légende de l'Ukraine un pays qui a été libre qui a eu le sort de la Pologne et de l'Alsace et de la Lorraine et qui s'y est fait malheureusement il n'en parle pas tout de suite à Marco Wurtschok en fait il lui dit seulement qu'il aurait travaillé son roman mais peut-être il n'a pas je ne sais pas un reproche en tout cas il ne lui parle pas de cette façon de vouloir l'adapter au contexte français il lui dit seulement que voilà je me suis atteindri un temps sur ma Marussia Alsacienne donc déjà ma Marussia une petite Jeanne d'Arc enfantine dont la figure indiquée par Madame Markovitch pour l'Ukraine m'a paru pouvoir s'adapter idéalement à ma Lorraine et à mon Alsace sous couvert de l'Ukraine ça c'est un extrait de l'être écrit à Tourgueniev donc il estime que le fait de pouvoir écrire les deux noms est parfaitement justifié dans la mesure où il s'est beaucoup investi dans l'adaptation de cette oeuvre curieusement tout en estimant que l'Alsace et la Lorraine étaient injustement attaquées par l'Allemagne Etzel estime que le sort de l'Ukraine en fait est parfaitement réglé maintenant qu'elle est dans le cadre de l'Empire russe et il écrit de nouveau à Tourgueniev je me suis renseignée sur la façon de l'Ukraine était devenue russe c'était fatal pour elle d'y arriver comme l'eau des ruisseaux arrive à la mer la même affirmation se trouve dans une version à peine adoucie dans une lettre à Marco Ocho l'Ukraine avait raison de vouloir être indépendante mais sa position géographique rendant cette indépendance impossible elle était fatalement destinée à venir se fondre dans le grand Empire russe bon peut-être la note de synthèse qu'il a eu du Quai d'Orsay y a contribué par quelque chose donc lorsqu'il annonce la publication de ce texte il donc dans l'apparition du livre il dit je suis ravi je suis touchée au-delà de tout ce qu'elle me montre et ce qu'elle me fait dire il faut dire que le type de Marussia je l'ai caressé comme on caresse un enfant je suis si heureux de le voir tel que je l'ai imaginé vu au-dedans de moi-même que j'ai envie de crier au miracle de voir un portrait si bien fait d'une idée toutes les Marussia donc que sous tous les aspects sont absolument magnifiques donc ça c'est ce qu'il a écrit à son dessinateur puisque la première publication dans le temps ne va pas être illustrée donc c'est uniquement le texte le texte va être extrêmement bien reçu il y aura beaucoup de lettres il y aura des commentaires il y aura surtout beaucoup de lettres des petits lecteurs qui vont demander à ce que Marussia ne meure pas à la fin donc les larmes qui ont été versées et donc à la fin dans la dernière version celle qui va paraître en livre Etzel fait une sorte d'allégorie comme quoi on a une jeune moniale apparaît une novice apparaît dans un monastère et donc laissant entendre que peut-être il s'agit de Marussia lorsque le livre apparaît donc ce qu'il projette de publier le livre il s'adresse à un de ses dessinateurs qui est un dessinateur attitré de sa maison d'édition qui est aussi un alsacien de Phil Schuller qui aussi partage avec lui la douleur patriotique qui disait que si le teuton n'était pas là-bas je serais le plus heureux de cette terre Schuller reçut d'Etzel toutes les indications sur la manière dont Marussia devrait être présentée un certain nombre de dessins etc et il y a eu un grand échange entre l'auteur et l'éditeur enfin l'éditeur pardon et le dessinateur sur la manière de présenter cette petite fille sur le comment doit être le visage etc etc et lorsque Etzel reçoit la version finale il dit je suis ravie je suis touchée au-delà de tout et de ce qu'elle me montre et ce qu'elle me dit il faut dire que ce type de Marussia je l'ai caressé comme on caresse un enfant et je suis si heureux de le voir tel que je l'ai imaginé vu au-delà de moi-même que j'ai envie de crier au miracle de voir un portrait si bien fait d'une idée toutes les Marussia sous tous les aspects du pied en corps en tête en face de profil de trois quarts réalisent absolument mon rêve cette longue lettre contient aussi d'autres remarques passant en revue le moindre détail de traits ou d'expressions et se termine par cette affirmation ces types d'Ukrainien d'après ce qu'on me dit sont tous superbes et ont quelque chose d'oriental entre les Turcs et les Beaux-Arabes figure biblique pour ainsi dire lorsque le texte apparaît dans le magasin d'éducation et des récréations Etzel dédie ce livre à Théophile Schouler qui venait de décéder et surtout il affiche les couleurs il dit que ce texte est dédié à l'Alsace et à ce que son corps et son cœur ressent avec la perte de cette terre de sa patrie le livre contient les illustrations de Théophile Schouler sachant que chaque chapitre a une illustration mais il y a aussi les frontispices et un petit dessin qui couronne qui termine chaque chapitre malheureusement tous les dessins ne sont pas de Théophile Schouler qui meurent donc peu avant la publication et puisque Etzel rémania sans cesse le texte probablement il y avait des chapitres qui sont venus trop tard et c'est la plume de Charles Baudet un jeune graveur sur bois de talent qui complète donc la vision les dessins et les gravures de ce texte qui sont parfaitement reconnaissables d'abord parce qu'il n'y a pas d'estimpie Théophile Schouler et puis on voit très bien la différence de la patte quant aux dessins il faut dire que tous ces dessins sont en fait représentent l'univers russe et je vous le montrerai quand je montrerai l'ensemble de ces textes bien que Etzel ait cherché à rehausser de couleur locale bien qu'il ait été secondé aussi par un Charles Edmond qui lui a même écrit un chapitre sur Noël autour de Noël sur le fait que pour les Ukrainiens c'est une fête presque sacrée que toute la famille doit se réunir que c'est vraiment le moment où on se retrouve autour d'une table il mentionne les douze plats de Noël qui sont représentés dont le plat central qui est la Koutia qui est présentée comme une sorte de pouding anglais donc c'est un plat à base de une bouillie à base de blé de sarrazin de noix et de pavots en fait tout cela tout ce chapitre qui est dans les archives Etzel n'a pas trouvé sa place dans le livre probablement parce que Etzel a estimé que ça éloignait le lecteur de l'objet principal qui est l'Alsace et que donc mettre l'accent sur la couleur locale ukrainienne ne faisait pas vraiment partie des objectifs d'Etzel ce chapitre là vient de Charles Choyetsky qui est un réfugié polonais en France qui était proche de Mitskiewicz et de Chopin et qui avait donc essayé d'ukrainiser en quelque sorte cette oeuvre en tout cas c'est intéressant et curieux de voir qu'il y avait une contribution polonaise qui n'a pas été retenue mais dont on trouve les traces dans les archives Etzel donc Marussia sort en 1878 dans la bibliothèque d'éducation et de récréation qui est une sorte d'annexe de magasins et qui en publie les meilleurs ouvrages donc c'est en quelque sorte un galop d'essai lorsque le texte reçoit des échos positifs lorsqu'on en parle et donc on engage une publication séparée elle est publiée sous trois formes le brochet est au prix de 7 francs l'édition en toile de 10 francs et celle reliée et mise en vente au prix de 11 francs le 17 décembre 1970 le livre est enregistré à la bibliothèque nationale c'est à l'occasion de l'apparition de ce livre qu'il y a un échange assez musclé entre Etzel et Tourguenyev donc je vais passer rapidement sur ce passage Tourguenyev réproche à Etzel d'avoir minimisé le rôle de Markovchok et Etzel se fond de plusieurs lettres qui à vrai dire sont assez jeûnantes à lire parce qu'on voit comment il essaie de rattraper le coup de se justifier pour expliquer pourquoi il ne parle pas vraiment de Markovchok et pourquoi il reçoit les lauriers et s'attribue tous les mérites bien sûr ces protestations tournent autour du travail de rémaniement en fait qu'il a dû apporter au livre Tourguenyev répond sans embâge il s'agit pour moi d'une question de justice littéraire et internationale et avec une ironie bien perceptible précise il m'est semblé que vous deviez être un peu gêné de tous ces éloges unanimes qui passent sous silence le nom de Madame M ce nom qui se trouvait pourtant à côté du vôtre sous ce petit roman qui n'est pas une légende lorsqu'il parut dans le feuilleton du temps là aussi on touche à un point que chacun défend et qui était important pour Etzel puisqu'il présente ce texte comme une légende une légende somme toute appartient à tout le monde et les adaptations et bien chacun peut en faire Tourguenyev insiste et il a raison sur le fait qu'il s'agit d'un roman d'une oeuvre originale qui a été composée par Makovchok et donc on ne peut pas juste dire qu'il s'agit d'un texte populaire ou anonyme en tout cas dont on ignore l'auteur Tourguenyev en fait après avoir reçu ces nombreuses explications n'est pas poursuivies vous avez jugé bon de supprimer le nom de Madame M Madame M mais dites-vous vous approuve tout est parfait mettez que je n'ai rien dit probablement Makovchok n'a jamais rien su elle est à cette époque-là en Russie elle connaît des difficultés avec ses publications elle épouse donc son deuxième mari et elle quitte avec lui pour le Caucase qui est le lieu où il était censé travailler et donc elle quitte en quelque sorte l'avancène pétersbourgeoise et leur correspondance s'interrompt à ce moment-là reprend mais n'importe que sur des choses futiles en tout cas on ne revient pas sur Marussia et très certainement Makovchok n'a jamais rien touché non plus de la manne financière que devait générer ce texte il y a quand même d'autres lettres qui subsistent aux archives Etzel au fond Etzel où Etzel défend ce texte et explique pourquoi il s'y était si attaché et pourquoi il réclame en fait cette paternité plus j'ai travaillé sur votre et notre Marussia c'est un extrait d'une lettre à Makovchok plus j'ai regretté que vous ayez ayant trouvé ce type charmant dont je regrette de ne pas être le seul père le père tout entier que vous ayez surchargé le livre de tant de choses inutiles des caractères etc pourquoi gâcher il fallait il faut cent fois plus de logique dans une oeuvre d'art que dans une vie réelle tout ce qui est inutile inuit tout ce qui est fait vide ou obscurité le tue pourquoi n'avez-vous pas fait venir Marussia auprès de sa famille pourquoi vous avez fait ceci pourquoi vous avez fait cela donc Etzel continue consciemment ou inconsciemment jouer le rôle de l'éditeur pour montrer à quel point il a changé cette oeuvre ceci étant l'intervention de Turgenev a eu le mérite d'obliger de pousser Etzel à faire une petite préface qui apparaîtra dans l'édition inuite mais qui en fait n'appartiendra qu'à cette publication où on parle de Markovchok pour ensuite cette préface en fait va disparaître de toutes les autres éditions et au fil des républications c'est le nom de Markovchok qui va disparaître et il ne restera que le nom d'Ezel Je n'analyserai pas les deux textes faute de temps on peut bien évidemment pour parler précisément de la paternité et du rôle de l'un et de l'autre il faudrait analyser carte sur table les deux textes voir pourquoi par exemple Markovchok introduit le nom d'Antigone à Marussia ce nom qui disparaît du texte original mais comment Etzel introduit le nom Nation d'une fée qui vient à mon sens directement de Charles Perrault n'oublions pas qu'il était un des éditeurs des contes de Perrault avec les illustrations des gravures de Gustave Doré ensuite il n'y a plus de folklore ukrainien qui était présent dans l'oeuvre de Markovchok mais en revanche on voit l'intrusion de la science et là c'est une vraie référence à Jules Verne puisque donc à un moment donné un seigneur russe meurt foudroyé donc là on est vraiment dans les voyages extraordinaires de Jules Verne il n'en demandera pas en fait à toutes les protestations qui seront faites par tourguenief par correspondance et donc privé mais il y aura aussi une intervention publique lorsqu'un journal français recevra une lettre soi-disant d'Etsel qui dit voilà vous m'attribuez tous les mérites mais ce texte est d'une autre plume si vous ne le rétablissez pas je m'énace d'en parler il s'agissait d'un cagnolard bien sûr Etzel le lendemain a dit qu'il n'a jamais écrit cela on ignore qui a de nouveau levé les voies de protestation pour défendre Marco Wawczuk probablement ses amis polonais peut-être tourguenief encore que la chose était un peu osée pour tourguenief qui n'avait pas besoin de faire des choses anonymement quoi qu'il en soit Pierre-Jules Etzel va rester sur sur cette sur cette affirmation dont je vous ai sélectionné un exemplaire Marussia est mon enfant d'adoption j'ai adopté cette petite fille je n'avais pas plutôt entrevu sa figure dans la légende où elle m'est apparue pour la première fois que j'ai regretté de ne pas être son vrai père du jour où elle a mis le pied en France elle est devenue mienne à aucun de mes enfants je ne donnais plus de soin plus de tendresse désirer plus de succès je ne sais pas du tout ce que j'aurais voulu être tout ce que j'aurais voulu faire pour elle le plus grand des poètes le plus grand des peintres n'est pas suffi à me la rendre à me la dire à me la peindre telle que je la sens et la comprends telle que je la rêve en moi le livre a connu un succès immédiat la presse en a parlé on a parlé du délicieux récit de Stahl on a parlé de la gendarme des steppes il faudrait plaindre ceux et celles qui ne se répentiraient d'avoir pleuré et d'avoir souri tout ensemble à cette légende il ne mériterait ni une partie ni un foyer le journal des débats en parle et on voit glisser aussi vers cette adoption et cette adaptation française de l'oeuvre puisqu'on met immédiatement les parallèles que Etzel a lancés sur l'Alsace et la Lorraine et donc on voit fleurir les titres Jeanne la bonne Lorraine Marussia morte à 13 ans pour sa patrie il y a une lettre de Jules Sandot qui écrit outre la grâce qu'on y respire il court à travers les pages de ce livre un souffle patriotique un air salubre qui ouvre l'appétit du sacrifice et du dévouement en se dévouant et en mourant pour son pays la petite héroïne d'Ukraine t'apprendra donc c'est une forme d'une lettre à sa fille comment il faut aimer la France donc on voit très bien ce glissement et d'ailleurs on voit très nettement que le succès éditorial de Marussia puisqu'il y aura plus d'une centaine de rééditions les paroxysmes de ces éditions sont liés à des moments difficiles pour la France donc le lendemain de la guerre francocrucienne autour de la première guerre mondiale autour de la seconde guerre mondiale etc. donc à chaque fois qu'il y a besoin de faire appel au sentiment patriotique on ressort Marussia le 30 mars 1879 Marussia fut couronné par l'académie française à l'unanimité avec un bel éloge l'œuvrage est recommandé par le ministère de l'instruction publique pour les bibliothèques municipales scolaire et populaire et pour les prix scolaires et donc ce qui a été mentionné il est adopté par plusieurs municipalités dont celle de la ville de Paris et à cette intention la couverture reste vierge pour que chaque municipalité puisse apposer son César Moirie elle est également publiée et recommandée dans la bibliothèque des succès scolaires qui a été créée en 1891 le succès de Marussia ne s'est pas démenti donc je vous montre la première édition donc ce cartonnage rouge reconnaissable des collections Etzel avec la première page à l'intérieur du livre où il est marqué d'après une légende de Marko Wozog et d'ailleurs déjà on voit qu'on fait une contraction entre le prénom et le nom donc comme si on ne savait pas qu'il s'agissait d'un prénom et d'un nom voici les quelques illustrations que j'ai évoquées et qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine en fait il s'agit de l'imaginaire russe tel que les français s'imaginaient la Russie avec les coupoles en bulbe avec les chaussures en écorce de bouleau c'est vraiment l'imaginaire russe qui est mis à l'honneur Marko Wozog d'ailleurs qui a été vu donc qui a été consulté pour une fois le dessin terminé n'a pas trouvé le dessin réussi il n'y a pas de doute sur le fait que ce n'est pas la qualité du dessin qu'elle n'a pas aimé mais le contenu elle comprenait parfaitement la différence entre les paysans russes et les paysans ukrainiens nonobstant le livre va être réédité à de nombreuses reprises chez Etzel dans les grands dans les grands volumes donc avec différentes couvertures qui font aujourd'hui le bonheur des bibliophiles là à gauche vous voyez le département de Seine qui appose ses armoiries bibliothèque des succès scolaires et une autre marussière donc ça c'est les grands volumes mais il y aura aussi des petits donc une 18 donc qui vont également être réédités au moindre prix tout simplement alors attendez je voulais revenir est-ce que je peux pas revenir c'est ça ? ah si si c'est là voilà pardon parce que je continue à voilà le livre a été dès le 19e siècle traduit en en espagnol en italien en allemand en anglais donc là c'est l'édition new-yorkaise ensuite en 26 il y aura une édition londonienne en 1914 juste avant la guerre le fils de Pierre-Julietzel je suis ravie d'avoir cette réaction le fils de Pierre-Julietzel cède le fond cède la maison d'édition à à Hachette qui va désormais éditer Marussia et donc ça c'est les éditions très connues très répandues et aujourd'hui quand j'essaie à chaque fois de demander aux dames avez-vous lu Marussia et sur quelle édition c'est surtout la bibliothèque verte qui apparaît donc là vous avez différentes couvertures il y a celle-là aussi qui vient de la bibliothèque verte donc Hachette a réédité plusieurs fois par an presque cette Marussia mais déjà dans une version allégée on n'est plus du tout dans la version complète pour avoir la version complète il faut revenir aux versions de la maison d'édition Etzel et dans ces versions allégées il n'y aura plus de nom de Marc-Rouchok il n'y aura que PJ Stahl il y aura aussi les éditions Nathan qui vont reproduire donc ça c'est plutôt déjà des éditions du 20ème siècle du milieu du 20ème siècle il y aura aussi Rouge et Or également très populaire qui a été donc dont on me parle souvent il y a aussi donc ah j'ai mal mal cadré donc il y aura Odège il y aura Lecture et loisirs Livres de jeunesse donc il y aura beaucoup beaucoup de rééditions et il y aura une réédition également avec d'autres textes comme Corsaire Rouge ou La petite Fadette je m'arrêterai sur Dargot puisque au fil des ans au fil des éditions parfois illustrées parfois non illustrées mais dans les éditions illustrées bien sûr il y a d'autres peintres d'autres dessinateurs et bien évidemment au fil des ans l'image la figure de Marussia évolue et ici donc la petite Marussia qui est censée avoir 13 ans et bien elle a les traits de Brigitte Bardot en mon sens on est maintenant dans les années 60 parce qu'on voit une belle jeune femme et pas du tout une petite fille en tout cas on voit la différence avec même ces éditions là on retrouve bien sûr l'imaginaire russe mais c'est encore une petite fille les éditions donc là on est dans un autre dans un autre registre la dernière publication enfin une des dernières publications apparaît au moment de l'accession de l'Ukraine à l'indépendance en 1991 chez France Loisir donc c'est l'image de gauche et France Loisir accompagne ce texte en 1991 d'une préface avec un dossier intitulé Ukraine et on y lit Marussia ou le cri de la liberté la justification et l'explication de la toute récente indépendance de l'Ukraine elle se trouve dans ce livre à travers ce livre nous comprenons mieux pourquoi de Kiev à la mer Noire tant d'hommes et de femmes ont voulu retrouver leur souveraineté leur autonomie l'usage de leur langue et le libre exercice de leur religion donc Marussia de nouveau est convoqué donc en 1991 pour justifier l'accession de l'Ukraine à l'indépendance et la dernière publication et la publication double donc qui contient le facsimilé de la première édition chez donc dans le magasin d'édition de récréation et le texte original de Marco Ocho que la bibliothèque nationale a donc aimablement autorisé à reproduire donc on peut évoquer on peut bien sûr continuer à discuter de la paternité de l'oeuvre ce qui reste indéniable c'est que pour Edsel c'était une oeuvre qui lui tenait particulièrement à coeur un des spécialistes des éditions Edsel a écrit il me semble en étant tendre et en essayant d'être juste à la fois et là semble-t-il en parlant d'Edsel l'impression qu'il les collabore ce qui explique que cet homme certainement honnête et généreux se conduise à plusieurs reprises d'une manière difficilement défendable et je pense effectivement que sans l'intervention d'Edsel le livre n'aurait pas connu un tel succès en France Edsel qui a travaillé et retravaillé le texte on a vraiment cinq ou six versions a rendu l'oeuvre plus belle plus aérienne écrite dans une belle langue française mais n'oublions pas que la traduction de Marco Rovchuk était son brouillon en quelque sorte donc il est normal que la version finale travaillée et retravaillée par Edsel ait meilleure allure sans doute aussi qu'en tant qu'éditeur Edsel a veillé à la bonne promotion du livre il est fort probable que sans son intervention le livre n'aurait pas connu un tel succès et aurait été aurait sombré dans l'oubli tout simplement le sujet étant trop étroit traité de manière peu claire et sur une toile de fond inconnue des français rappelons aussi et ça c'est pour élargir un petit peu la focale que Edsel a fait beaucoup d'adaptations à tel point que les livres connus tels que les quatre filles de Thor March ou les patins d'argent de Mary M. Dodge qui ont des auteurs sont publiés jusqu'à récemment sous les noms de Pégi Stal sauf que Louise Alcott est quand même une autrice connue et il est plus facile d'établir la paternité les patins d'argent on trouve le livre sous le titre de Stal mais on a quand même suffisamment de culture de curiosité en tout cas pour retrouver le véritable auteur Marussia est un texte venu de trop loin par une autrice qui n'a jamais tenu rigueur à Edsel de cette adaptation et donc on a perdu plus ou moins la maternité si vous voulez de cette oeuvre un hommage posthume et intéressant a été rendu à Edsel puisque en 1971 en Ukraine enfin au Canada pardon les Ukrainiens du Canada ont républié cette oeuvre traduite en ukrainien mais traduit à partir du livre d'Edsel semble-t-il la comparaison que j'ai faite je pense que c'était pris dans rouge et or et paru sous le seul nom de Markovchok donc en quelque sorte il y a l'arroseur arrosé puisque ce livre allégé est paru au Canada et l'autre c'est l'édition ukrainienne actuelle dans cette version d'Edsel mais sans le nom d'Edsel uniquement avec le nom de Markovchok et ceci est la tombe de Pierre-Jules Edsel au cimetière de Montparnasse et à la mort d'Edsel les ouvriers auraient offert des couronnes donc à mettre sur sa tombe et donc si vous voyez à droite en bas on perçoit Marussia donc dans tous les livres publiés par Edsel Marussia avait été choisi pour figurer à jamais sur sa tombe et de même manière donc un livre sur un gros volume un bel album sur l'édition de jeunesse en France de 1840 à 1940 qui fait un grand chapitre sur Edsel qui reproduit donc cette affiche des Etrennes rappelons qu'on parle des livres d'Edsel en tant que cadeau en tant qu'Etrène c'est Proust qui en parle dans La recherche du temps perdu et bien cette affiche témoigne de ce qu'était la promotion des livres des Etrennes et sur cette planète Edsel en fait à droite on aperçoit Marussia donc qui figure donc en première loge voilà et ça c'est la dernière photo que je vais vous montrer donc l'endroit où Marco Wachok traduisait et travaillait sur ce roman et donc si vous voulez en dessous de la première lignée donc on aperçoit à peine les lettres de l'hôtel du Louvre où elle où elle travaillait je pense que la question pour moi restant ouverte puisque nous n'avons pas et nous ne saurons jamais peut-être peut-être avec précision ce qui comment les choses ont été négociées entre eux deux le faisceau d'indices dont nous disposons me semble-t-il doivent plaider pour la paternité ou la maternité partagée mais en essayant de rendre hommage et de partager et de faire revenir à chacun sa contribution et son travail le résultat a quand même traversé des siècles des décennies et a enchanté des générations de lecteurs et surtout de lectrices merci alors nous avons le temps comme c'est la coutume de quelques questions donc n'hésitez pas à vous signaler pour que je vous puisse vous donner le micro madame est-ce qu'il y a eu des adaptations cinématographiques pas à ma connaissance non mais je sais qu'il y a un intérêt actuellement ou des feuilletons télévisées non je pense que à partir du moment où le cinéma connaît un essor l'oeuvre commence à dater un petit peu donc je je n'aurai que cette explication en revanche j'ai été approchée il y a quelques mois par un réalisateur ukrainien qui serait ravi de le faire donc on verra si aujourd'hui en Ukraine ce texte pourra être jugé suffisamment intéressant pour être tourné je pense que oui puisqu'il s'agit indéniablement d'un monument de littérature ukrainienne qui a connu quand même un destin particulier le livre n'a pas été aussi promu et connu en Ukraine qu'il a été en France donc c'est un juste retour des choses il n'est pas considéré comme daté je non enfin daté parce que si vous voulez il parle de l'histoire de l'Ukraine donc cette histoire là on l'étudie à l'école on en parle et puis surtout dans le contexte de la guerre ça fait partie de ces oeuvres qui font rappeler l'attachement des Ukrainiens à leur terre à leur indépendance donc dans le contexte de la guerre je pense au contraire ce livre a des chances plus importantes qu'en d'autres périodes et il est considéré aussi comme un livre pour enfants en Ukraine oui 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 en Russie est-ce qu'il a été publié en Russie alors en Russie à l'époque soviétique il a été édité parce qu'il se trouve que son arrière petit-fils était devenu le gardien du temple il a édité d'abord toute l'oeuvre de Markovchok il a édité sa correspondance donc il y a deux volumes de lettres à Markovchok et deux volumes de lettres de Markovchok il a fait aussi un livre qui est d'un soutien précieux aux chercheurs c'est vraiment jour par jour en fait ce qu'il a fait il l'a rétabli par la correspondance par les différentes indications donc toute sa vie pratiquement par certains mois certaines périodes sont donc quantifiées jour par jour d'autres sont plus lacunaires et à l'époque soviétique donc elle était louée surtout pour ses premières oeuvres pour ses récits populaires et était inscrite dans la téléologie soviétique où avant la révolution d'octobre il n'y avait que souffrance oppression etc et donc Markovchok s'inscrivait dans cette lignée de dénonciateurs de l'oppression du tsarisme et de ceux qui préfiguraient prévoyaient la révolution d'octobre à venir sans le savoir eux-mêmes et donc ce livre-là n'était publié dans ses oeuvres complètes sans être véritablement promu parce que c'était un livre indépendantiste or tout ce qui touchait à l'indépendance ukrainienne n'était pas en odeur de sainteté donc à ma connaissance il n'y a pas eu de publication séparée mais je continue toujours à explorer et à essayer d'en acheter les publications de l'époque soviétique sont plutôt d'un diaspora donc au Canada et c'est lui le premier livre ukrainien que j'ai vu date déjà des années 90 donc après l'indépendance je pense que même si elle a été il faut la considérer comme une écrivaine russe et ukrainienne parce qu'elle a écrit dans les deux langues sa place son rôle et son apport dans la littérature ukrainienne était jugé plus important que dans la littérature russe donc c'est la raison pour laquelle on travaille sur elle davantage dans la littérature ukrainienne notamment dans la littérature féminine ukrainienne que dans la littérature russe mais bon étant donné qu'elle a écrit ensuite en russe elle a parfaitement sa place dans l'étude sur la littérature russe si j'ai bien compris en fait j'essaie de vérifier si je vous ai bien compris n'existe pas une version originale de Markovolchuk ukrainienne non ni traduite directement mais pas la traduction de monsieur Estelle alors il y a une traduction ukrainienne parue à Lviv donc un truc de guerre à l'époque où Lviv était polonais et donc là on a des traductions ukrainiennes visiblement de la version russe qui est l'original de Markovolchuk non c'était fait par quelqu'un d'autre par on n'a pas le texte original de Markovolchuk il a eu une vie suffisamment mouvementée pour ne pas traîner les archives derrière elle donc le premier texte connu c'est le texte de 1971 publié dans la collection des meilleurs auteurs étrangers à Saint-Pétersbourg et qui peut être consulté dans le fond et celle nouvelle acquisition française 17 euros 32 c'est je pense que dans la mesure où on n'a pas l'original dans la mesure où à cette époque-là elle écrit déjà en russe les proches de Turgenev etc moi ça m'étonnerait pas qu'elle l'ait écrit en russe sur un sujet ukrainien qui était une sorte d'hommage à l'Ukraine etc Gogol écrivait sur l'Ukraine en russe donc ça fait partie aussi de ce qui se faisait à l'époque et puis n'oublions pas qu'écrire un ukrainien c'est comment faire vivre cette oeuvre on ne peut pas la publier on ne peut qu'avoir des problèmes avec des textes ukrainiens donc c'était plus simple d'écrire en russe en tout cas on n'a pas l'original on n'a pas un texte antérieur à celui qui est paru en russe merci bien pris est-ce que vous comptez faire une édition je l'ai faite je l'ai faite chez l'Armatan oui c'est le livre bleu où j'en ai parlé c'est ce livre là à droite qui contient l'édition facsimile du magasin d'éducation et de récréation la première version illustrée et la traduction de Marco Houtchok conservée dans le volume NAF 17.030 que la bibliothèque nationale m'a autorisé à reproduire donc les deux textes sont là et il y a une préface scientifique si vous voulez qui explique les différentes étapes et à peu près ce que je vous ai dit ce soir bonsoir merci pour cette histoire fabuleuse dont moi je n'avais pas connaissance personnellement je ne sais pas si j'ai bien compris ou si vous l'avez dit et que je n'ai pas fait attention mais ce que je voudrais savoir de l'auteur originale ukrainienne c'est si elle a eu connaissance de ce succès en France donc puisqu'elle était amie il faut disier avec Edson donc est-ce qu'elle en a eu connaissance ou est-ce qu'elle a ignoré puisqu'il n'y avait plus de correspondance pendant un certain temps et donc elle était en Caucase ignoré complètement qu'elle était finalement elle une héroïne anonyme en France puisque c'est Marussière qui a pris tout le je pense qu'elle l'a ignorée dans le sens où elle n'a pas pris pleinement la mesure du succès du livre à cette époque là elle est très loin elle est dans le Caucase donc il y a très peu de courriers etc Edsel opportunément interrompt leur correspondance et il ne la reprend qu'à la mort de Turgenev et à cette occasion il trouve un moyen de lui décocher une pique mais probablement il était conscient il avait peur peut-être que Turgenev lui a parlé du succès du livre et que peut-être il lui en voudrait la vie d'Edsel est assez connue et transparente et il y a notamment des chercheurs qui sont penchés sur la collaboration Edsel-Jules Verne et qui ont établi si ça vous intéresse je vous donnerai la source qui ont établi qu'en fait pour son oeuvre Jules Verne a touché trois fois moins que Edsel c'est-à-dire que Edsel s'est toujours arrangé soit il vendait il faisait signer à Jules Verne un contrat donc à la perspective c'est-à-dire vous me cédez les droits et puis si le livre a du succès je vous paye quelque chose mais vous comprenez je prends un risque donc peut-être que c'est n'amoré de porter à rien soit quand Jules Verne essayait de changer de règles il s'arrangeait de le payer vraiment au prorata des ventes soit il intervenait constamment dans le texte en disant vous comprenez bien que je dois me faire payer puisque sans mon intervention le texte je vous ai aidé je suis presque un co-auteur donc je ne serais pas étonné que Marco Hovchok n'a jamais rien su d'abord n'a jamais rien touché et n'a pas su la manne financière que le livre a généré tel que je la comprends après avoir lu vous savez quand on travaille beaucoup sur un sujet quand on l'aborde de différentes façons on s'identifie presque avec l'auteur je ne la vois pas réclamer cet argent donc je pense qu'elle n'a jamais su et peut-être le savoir que Samaroussia a été publié était une récompense suffisante pour elle en tout cas il n'y a pas eu de transfert d'argent il n'y a pas de correspondance traitant des sujets financiers on n'a pas de contrat qu'elle aurait signé avec lui donc voilà je pense que c'était leur dernière collaboration leur collaboration la plus réussie parce qu'il y a d'autres petits textes qui avaient été publiés mais je ne pense pas qu'elle ait jamais été véritablement informée ou consciente de ce que l'œuvre représentait elle est morte aussi avant la première guerre mondiale donc probablement à l'époque elle n'était plus elle quitte la scène ses enfants n'allaient pas réclamer leur dû donc la guerre arrive et puis voilà les choses ça reste un objet ou un texte qui va connaître une vie propre mais en dehors de la connaissance de l'autrice initiale et l'Académie des belles lettres françaises elle reconnaît comment la part est-ce qu'il y a un partage d'auteurs non on ne parle que de Stahl on ne parle que d'Etzel qui était déjà une figure quand même omniprésente sur la scène éditoriale parisienne non on n'a loué que Stahl et c'est pour ça que Turgenev lui écrit en disant mais voyons vous êtes en train de recevoir de baigner dans la lumière de cette gloire et vous n'évoquez jamais madame Markovitch donc non non c'est Stahl qui a recueilli tous les lauriers Hugo déjà se plaignait que Edzel payait mal parce qu'il était son ami pourtant ils ne se sont jamais vraiment fâchés mais Hugo avait un vrai contentieux financier avec Edzel je pense qu'ils ne sont pas fâchés parce qu'en fait Edzel faisait exactement comme tous les éditeurs de l'époque oui je pense qu'il faut c'est ça enfin voilà ils prenaient la part du lion et seuls quelques auteurs comme Hugo comme Dumas qui étaient Zola qui étaient suffisamment célèbres qui pouvaient vendre qui vendaient sur leur seul nom pouvaient se permettre de négocier de quoi vivre auprès de leur éditeur autrement voilà autrement ils étaient exploités et spoliés enfin voilà oui est-ce que ça a beaucoup changé l'heure approchant les 20h nous allons remercier les intervenants je voulais très rapidement déjà dans ce moment de remerciement vous remercier vraiment pour ce travail ensemble c'est aussi passionnant pour le public de pouvoir avoir l'aspect sur les collections l'ancrage avec les collections donc merci monsieur Cazantre et merci bien sûr Irina pour également l'ensemble la coordination scientifique de l'ensemble du cycle cette soirée comme les autres soirées du cycle sont à retrouver également en ligne ce ne serait pas possible bien sûr sans l'équipe technique et sans le service des manifestations donc je remercie les collègues du service des manifestations et les techniciens pour rendre possible ces soirées je vous donne rendez-vous pour la cinquième et dernière soirée de ce cycle pour 2023 qui aura donc lieu le 14 le jeudi 14 décembre à l'INALCO vous trouverez les flyers à l'entrée le titre de la soirée qui sera donc une discussion entre Yulia Choukan qui est maîtresse de conférence à l'université Paris-Nanterre et Guillaume Erbeau qui est un photographe spécialiste de l'Ukraine où il travaille depuis plus de 20 ans aura pour titre la soirée donc Maïdan émancipation et mobilisation de la société ukrainienne 2013-2023 et enfin merci à vous et peut-être à distance merci d'être venu et je vous souhaite une excellente soirée merci merci beaucoup merci 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 Merci. Merci. Merci.